Valoriser la réussite de tous L'année 2018 a été difficile pour le monde de l'éducation. Réformes menées tambour battant, sans concertation, suppression de postes dans le second degré, gel du point d'indice des fonctionnaires. Les nouveaux programmes initiés par le ministre avaient pourtant pour ambition de tirer vers le haut tout le système scolaire. Mais la réussite des uns se paie malheureusement, souvent, trop souvent, par l'échec des autres et le combat pour l'excellence devient un combat contre la médiocrité où l'argent distingue les meilleurs qui ont alors tendance à se regrouper dans un entre-soi sécurisant contre les menaces du dehors. Voilà comment la transformation du privilège social se transforme en don, en talent, en vertu, en mérite individuel. Ne conviendrait-il pas alors, comme le disait le regretté Albert Jacquard, de devenir meilleur pour soi et pour les autres, c'est-à-dire de créer les conditions qui permettent le développement des potentialités de chacun en harmonie avec lui-même, avec les autres et avec la société tout entière. Car l'enfant a un pouvoir que nous n'avons pas, celui de bâtir l'homme lui-même, dans une école où il ne s'agit pas de suivre des chemins tout tracés ou d'en débroussailler d'autres, mais de construire son propre chemin. Souhaitons qu'en 2019, la réussite du plus grand nombre de nos élèves devienne vraiment une réalité car le souffle du monde est suspendu au souffle des enfants qui vont à l'école. Et si l'école ne remplit pas son rôle, qu'il fera ? Sous-titrage Société Radio-Canada